Le partage de l'étude de la Bible Le partage de l'étude de la Bible Le partage de l'étude de la Bible Nous avons prié au nom de Jésus Christ, Amen Les évangiles nous décrivent Jésus comme un être exceptionnel, un être extraordinaire Jésus se souciait sincèrement de ceux qui l'entouraient Il était plus intéressé par leurs préoccupations et leurs besoins que par les siens C'est la raison pour laquelle ils se dévouaient à subvenir à leurs besoins Cependant, en agissant ainsi, ils reconnaissaient que le monde avait besoin d'une démonstration de l'évangile Tout autant que sa proclamation Aujourd'hui, il s'agira pour nous de considérer comment une vie semblable à Christ Engagée à servir les autres Peut-elle rendre crédible notre témoignage ? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 et 14 Jésus désigne ses disciples comme étant le sel de la terre et la lumière du monde En quoi cette déclaration nous aide-t-elle à mieux comprendre ce que Dieu attend des chrétiens aujourd'hui ? Alors, dans ton introduction, tu utilisais le terme que notre témoignage doit aider à mieux comprendre l'évangile Effectivement, mon témoignage va être ce que j'ai vécu, ce que je vis Et être en fait une démonstration pour celui à qui je m'adresse de cela Alors, effectivement, Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, lui dit Vous êtes le sel de la terre Alors, je me souviens de cette parole qu'on disait souvent quand vous avez quelqu'un qui semblait pouvoir rentrer dans tout On lui disait, parole de bachin, est-ce que c'est sel ? Parce qu'en fait, le sel, c'est oubli-sel Le sel, lorsqu'il est utilisé, il est additionné non seulement aux aliments C'est ce que nous connaissons le mieux aujourd'hui Pour leur donner du goût, de la saveur Quand quelque chose manque de sel, on dit que ça n'a pas de goût Mais quand on a le sel d'oser comme il faut, parce que quand il y a trop de sel, on dit que c'est salé, on rejette Mais quand le sel est d'oser comme il faut, à la condition qu'il faut, alors on apprécie, chacun apprécie à sa mesure Donc être le sel de la terre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous vivons parmi les gens Nous n'avons pas à nous exclure, puisque notre témoignage se fait dans un endroit parmi les gens En vivant parmi les gens, notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de nous adresser à eux La façon dont nous avons compris et dont nous retransmettons ces valeurs que Jésus a transmises et que nous partageons Font que les gens trouvent que nous avons une vie qui a du goût Et ils ont envie à ce moment que cela se retrouve aussi dans leur vie Et la vie du chrétien doit être une vie qui permet aux autres de voir qu'il y a quelque chose d'autre Qu'il y a quelque chose de plus qu'il doit chercher pour ajouter dans sa vie Ce qui m'emmène à ce moment à être un vecteur qui va le mettre en contact avec celui qui donne le sel comme il convient Et à l'autre que Jésus-Christ Et en ce qui concerne la lumière Est-ce que ce symbole, cette déclaration, peut nous permettre de mieux comprendre l'enseignement de Jésus ? Oui, tout à fait Donc cet autre élément dont Jésus se sert pour s'exprimer Il a parlé de sel, il parle maintenant de lumière Ça se comprend puisque nous sommes dans un contexte, je dirais, antinébré Où les esprits sont embrouillés par toutes sortes de philosophies Par des manières de penser qui ne soient pas forcément équilibrées Donc Jésus nous interpelle sur notre fonction Nous sommes aussi assimilés à des lumières, comparés à des lumières Parce que nous venons avec une certaine façon d'être, de penser Qui va éclairer un peu ces ténèbres qui nous environnent Donc je crois que c'est à dessein que Jésus va employer ses analogies, ses images Pour pouvoir bien signifier l'importance que nous sommes appelés à jouer dans cette société Sel, oui, pour donner du goût Lumière pour éclairer un peu ce monde antinébré Ok Et pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Hugle Vous savez, les ténèbres sont définies physiquement comme étant l'absence de lumière Oui Quand on revient au récit de la création, on dit que la terre était ténébreuse Et Dieu va dire que la lumière se croit À ce moment, les ténèbres disparaissent parce que la lumière apparaît Effectivement, lorsque le chrétien arrive quelque part Eh bien, il ne doit pas apporter d'autres ténèbres Mais apporter des éléments qui permettent aux autres de mieux comprendre Ce qui se passe autour d'eux Mieux comprendre, mieux analyser les choses Ou se dire, voilà la voie à suivre Et d'où l'importance de ce que je dis Jésus Vous êtes la lumière du monde On est... C'est-à-dire que quand il disait Quand une lumière est sur une montagne Si vous êtes en bas dans les ténèbres Cette lumière vous guide Exact Et vous permet peut-être de dire Tiens, là il y a une vie Alors je vais essayer de me diriger vers ce point-là Et le chrétien que je suis Doit être ce point de repère Pour les autres, pour les aider à sortir D'un endroit ténébré Dans lequel ils se trouvent Dans des bas fonds Donc quand vous avez des gens qui sont en pleine difficulté Je prends un exemple de... Il y a pas mal d'associations de chrétiens Qui vont à différents endroits Pour apporter de l'aide aux gens Ils répondent à leurs besoins Et effectivement Les gens sont heureux de voir ces gens Qui viennent pour répondre à leurs besoins Ils n'ont pas d'objectif politique ou autre Mais ils viennent d'abord vivre avec eux Répondre à leurs besoins Et ces gens, donc... Ils sont attirés vers ces gens En tant que personnes d'abord Et après, ils vont s'intéresser aux valeurs de ces personnes Parce qu'ils trouvent que c'est formidable de vivre ainsi Il y a beaucoup de noms qu'on pourrait citer J'éviterai d'en citer Mais toutes les associations Caritatif, chrétiennes Ils attirent les gens Parce qu'en fait, ils poussent le regard vers quelque chose Dont on a besoin de leur recherche Et qu'ils ne trouvent pas Ils trouvent Et on doit trouver cela dans la vie du chrétien Dans la vie de tout celui Tous ceux qui partagent les valeurs de Christ Je prends note que la lumière peut servir de repère Absolument Mais également Est-ce que nous ne pouvons pas Retenir aussi Que la lumière Disciple les ténèbres Là où elle est Il n'y a pas de cohabitation avec les ténèbres C'est impossible Quand le soleil apparaît Les ténèbres s'en vont Il n'y a plus de ténèbres C'est pourquoi cette définition physique est claire Les ténèbres sont l'absence de lumière Si effectivement Quand je suis quelque part Les ténèbres demeurent C'est que j'ai un problème Les ténèbres de la compréhension Du vécu Des grappos Ça peut être de violence S'il n'y a rien Qu'est-ce que j'ai un problème Et que ma lumière s'est probablement éteinte Et qu'il va falloir chercher de quoi la rallumer Exact Mais à partir du moment Où la lumière est quelque part Les ténèbres se disent C'est l'enseignement de Jésus Oui tout à fait Et il désigne ainsi Ses disciples Afin qu'ils puissent Rendre ce témoignage A un monde Qui a besoin De repères D'une direction D'ailleurs permets-moi De faire un petit retour Sur la question du sel Jésus va dire Mais si le sel perd de sa saveur Avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Et foulé au pied par les hommes Donc c'est une image qui est vraiment J'ai envie de dire Qui secoue Qui est forte Pour bien montrer l'importance La nécessité pour le chrétien De jouer tout son rôle Là où il est placé S'impliquer Exactement Parce que s'il perd de vue Sa fonction essentielle Qui est de donner du goût Ou d'éclairer Eh bien J'ai peur de dire Qu'il est considéré Je ne veux pas dire inutile Mais il est en train de faillir à sa mission Et je vois que c'est une responsabilité énorme Qui lui est comble De jouer pleinement sa fonction De donner du goût Et d'éclairer là où il est Alors Il est revenu sur le goût du sel Je crois que Ça suscite beaucoup de débats Quand j'étudiais cette question du sel Alors la question à se poser c'est Le sel peut-il perdre sa saveur ? A ton avis C'est impossible C'est impossible Si je suis du sel Autrement comme tu dis Comme Jésus dit C'est-à-dire qu'il est une vulgaire pierre Ce n'est pas du sel Si le sel peut-il perdre sa saveur ? En fait il nous pose la question Le sel peut-il perdre sa saveur ? Si le sel sa saveur Il la dissipe Là où il a été mis Oui Et donc cette saveur va se répandre Auprès du milieu environnant Dans lequel il a été mis Exact Parce que le sel restera le sel A moins qu'il y ait une modification chimique Qui a été produite là-dessus Et à ce moment-là Il devient autre chose Puisque c'est le sodium Si on fait une obligation chimique En mélangeant avec autre chose Effectivement on peut y arriver Mais on a transformé autre chose Et à ce moment-là Ce n'est plus du sel Exact Eh bien on voit bien l'enseignement de Jésus Qui nous dit Qui dit Qui voit ses disciples Comme des individus Qui acceptent son enseignement Et qui sont C'est-à-dire que ce sont des personnes Qui s'impliquent dans la société Dans un but bien déterminé Maintenant lorsque nous considérons L'enseignement du Christ Nous voyons qu'il avait une approche particulière Pourquoi notre manière de parler aux autres Est-elle si indispensable Pour notre témoignage ? Il y a une déclaration Qui devrait susciter de la réflexion ce matin Que penser de cette déclaration ? La vérité, c'est la vérité C'est à prendre ou à laisser Jean-Luc Je crois que dans nos échanges avec l'autre Dans ce processus de la communication Il y a deux éléments essentiels Dont il faut tenir compte C'est la forme et le fond Le fond, il peut être ce qu'il est Véridique Mais il y a une manière de transmettre ce message Quand bien même il est véridique Il y a une manière de le présenter De le formuler De telle sorte que l'autre qui est en face Puisse l'accepter, le recevoir Sans être offusqué Sans être frustré, blessé Par la manière dont nous aurions exprimé cette vérité Donc c'est très important Le fond, on est certain de ce qu'on veut dire On a la certitude du bien fondé De son discours Mais il y a une manière de le présenter Pour ne pas blesser celui qui est en face Sinon, on raterait l'objectif Qui est de partager un message Que l'on espère Qui sera accepté par l'autre Donc c'est très important De bien soigner La manière dont on va Formuler cette vérité Dont on est détenture Ok Oui, ce que l'on va dire Est important La manière Comme j'ai dit de le dire La manière dont je voulais dire C'est aussi importante Parce que cela va ouvrir l'autre Une réflexion Pour une croissance Une réflexion Une croissance Pour un enrichissement De ce que je veux dire Mais quand on arrive avec ce texte La vérité c'est la vérité Comme on dit Pas l'expression Soit aucun point Soit la vérité Vous bloquez l'autre Et il ne comprend pas En fait Il n'y a pas de grâce Et comme Jésus dit Comme Pierre dit Que votre parole sera Pleine de grâce C'est Paul qui dit ça Parole accompagnée de grâce Et assaisonnée de sel Il n'y a pas de grâce Il y a peut-être trop de sel Parce que c'est amer Et ça crée une amère Au thème chez l'autre Qui se referme Et qui ne comprend pas Qu'on ne puisse pas En fait lui permettre La possibilité d'une réflexion Sur quelque chose Et d'avoir En fait ça ne s'appelle pas Du partage Parce que lorsqu'on partage Quand on parle de partager L'évangile Quand vous partagez un repas Chacun apporte quelque chose Il met les ingrédients Et on coûte à chaque chose Et ensuite On peut concocter Quelque chose ensemble Et donc l'autre va croître Peut-être A savoir à vouloir Votre recette Parce qu'il a trouvé agréable On a partagé Tandis que quand vous lui avez Imposé cela ainsi Alors il peut carrément Tout rejeter Parce qu'il n'a pas Il ne s'est pas trouvé Dans une possibilité Pour lui-même réfléchir Lui-même découvrir Et lui-même pouvoir croître Et donc c'est assez brutal Comme disait Jean-Hugue Et donc cela demande Qu'il y ait plus de grâces Donc la manière Dont je vais dire une chose Est encore plus importante De ce que je vais dire Ce que je retiens C'est que Nous devons À travers vos propos À travers nos paroles Nos propos Notre approche À témoigner Ce que Christ a fait pour nous Nous devons créer des ponts Absolument Et non ériger des murs Et des barrières Et Dieu attend de nous Que nous puissions être Ces facilitateurs Afin que cet évangile Plein d'amour Débordant d'amour Et soit accessible À ceux qui nous voient vivre Mais également Entendent nous parler Il y a un exemple Qui est présenté De Jésus Qui lui pose la question Sur quel est le plus grand commandement Et donc il va répondre La réponse est excellente Et elle n'est pas en fait Tout à fait ce qu'il faut Mais Jésus va montrer Valoriser Valoriser Dans sa réponse Il va lui dire Tu n'es pas loin de vous Ça me fait penser Quand nous avions un jeu Pour faire trouver quelque chose À quelqu'un Il disait Tu brûles Tu brûles Et pour lui dire Bon ben prends un petit peu Effectivement c'est ça Jésus encourage A poursuivre La réflexion qu'il avait Pour lui dire Tu y es presque Et il ne le brutalise pas Il lui donne quelque chose Qui lui permet De s'encourager De continuer Et cette personne Elle ne va pas s'enorgueillir Du fait qu'on lui donne ça Mais avec l'humilité Elle va rechercher Pour continuer à croire Elle va poursuivre Elle va poursuivre Le cheminement Pour arriver À ce que Dieu va lui donner Par l'Esprit Saint Qui va le conduire Puisqu'en fait À ce moment-là Il s'ouvre Et donc ma parole Le pont construit ainsi Il lui permet de traverser Pour arriver Jusque là où Dieu l'attend Et c'est ce que Dieu attend De chacun de nous N'est-ce pas ? Oui tout à fait Et j'ai envie de transposer cela À la vie de couple On voit qu'il y a beaucoup De situations Où les conflits Je dirais Font sur face Pourquoi ? Parce que la manière De s'exprimer La manière d'échanger Avec l'autre N'est pas forcément La bonne manière qui soit Donc ce n'est pas Quelque chose qui s'invente Je crois que L'ordre de la communication Répond à certaines règles Certaines lois Si j'ose dire Qu'il faut maîtriser Qu'il faut connaître Et lorsqu'on les applique La vie est simplifiée Et les relations Sont plus adoucies Et donc les choses Se passent de manière Plus agréable Alors ça ne s'invente pas On ne s'assoit pas là Et puis on évent Quelque chose Il faut lire Il faut lire Il faut apprendre Il faut apprendre Oui ça s'apprend Voilà Il faut apprendre Il faut apprendre Il faut apprendre Il faut être dans les dispositions D'apprentissage Exactement Il y a une littérature Qui est très très développée Là-dessus Donc ça nous aide Quand même à améliorer Nos rapports interpersonnels Et notre capacité À communiquer De manière plus équilibrée Eh bien Lorsque nous voyons Le ministère de Jésus Nous constatons Qu'il ne se limitait pas À la parole Au discours Au blablabla Il allait plus loin En s'occupant Des besoins des autres Et lorsque nous observons Jésus en action Il allait même Jusqu'à faire des miracles Des guérisons Miraculeuses En faveur des malades Maintenant J'aimerais savoir Quel était donc L'objectif de Jésus D'associer la guérison Physique Et au besoin D'être connecté À Dieu Dans son ministère Alors Jésus Quand il arrivait Il arrivait dans une société Où il y avait Beaucoup de malades Des gens qui étaient Dans des situations Ils ne trouvaient pas De guérison La médecine N'était pas aussi Alors Jésus va commencer Non seulement À répondre À ce besoin De guérison Des gens Mais À l'époque aussi On pensait que Quelqu'un Qui avait Une malformation physique Ou un problème C'est parce qu'il avait Péché C'est parce qu'il y avait Un problème spirituel Qui avait causé cela Si bien qu'à un moment donné Quand on retrouve Un aveugle Un aveugle On lui demande On lui demande Est-ce lui qui a péché Ou ses parents Les disciples Ils posent la question Et Jésus lui dit C'est ni l'un ni l'autre Mais cela c'est là Pour la gloire de Dieu Le miracle va se faire Jésus en associant ça Va briser quelque chose Dans l'esprit des gens Il va montrer que Non seulement J'ai besoin d'une guérison physique Mais pour que la guérison physique Attene son objectif Et permette à l'individu De trouver une sorte de Comment dire Un lien qui est brisé Qui lui permet d'accéder A autre chose Elle est liée aussi A un état spirituel Et Jésus en faisant Ses guérisons On constatera Qu'il l'associa toujours A la vie spirituelle Il dit à aux gens Ta foi t'a sauvé Pour dire Et quand on remarque Que même dans le terme Qu'a qu'utilisé Il y a un lien entre Sauver et guérir Guérir dans le sens De thérapeutiquement Et donc il y a Cette guérison physique Qui se fait Mais qui débloque l'individu Vers une autre possibilité Qui est la possibilité spirituelle Qui est nécessaire Parce que le spirituel Emmènera un changement total Dans la vie de l'individu Qui fera qu'il va vivre Maintenant dans d'autres conditions Dans un autre style de vie Qui va lui permettre De maintenir cette guérison physique Qui lui a été apportée Et donc Jésus montrait Qu'il y a un lien étroit Entre les deux Guérison physique Et guérison spirituelle Et tout au long de son parcours On le trouve Faisant cette association Entre les deux Pour montrer aux gens Qu'il y a un lien Entre ma vie spirituelle Entre mon style de vie Et puis le résultat que j'ai Et aujourd'hui C'est très prouvant On sait que Le style de vie des gens La mentalité Celui qui est spirituel Mais en rapport avec Dieu Aujourd'hui on constate Que celui qui est en rapport avec Dieu Guérit plus facilement Qu'un autre Exact C'est parce que la réaction Sur le corps est positive Donc en lien avec la guérison physique Nous pouvons dire Que la peur Placer la personne sur une voie Où elle peut considérer L'intervention de Dieu en sa faveur Et bien c'est un atout C'est un avantage C'est un avantage Absolument Parce que la pensée positive Lorsque je suis dans une situation Où je me trouve Comme dit Jésus Réconcilier avec Dieu Je suis dans la phase même Que mon créateur a voulu pour moi Et bien les choses changent Mes pensées changent Les réactions de mon corps suivent Et mon organisme réagit positivement Et ma guérison physique Est là et elle demeure Et donc le lien est là Il est bien installé Et c'est pourquoi Jésus va associer cela Pour montrer qu'il faut avancer Dans cette chose là Et rechercher Non seulement la guérison physique Parce qu'à un moment donné Il va dire Jean mais vous me suivez pourquoi ? Simplement pour la guérison physique Il dit Mais non il y a autre chose Qui va avec Et c'est pourquoi on le trouve Qui est associé enseignement Guérison Et prédication de la parole Parce que les trois vont ensemble Et d'ailleurs cela nous pousse à voir À aller dans ce sens Lorsque nous considérons le ministère de Jésus Il y avait cet enseignement Et nous l'avons considéré Où Dieu nous désigne Comme le sel Et le sel de la terre La lumière du monde Il va Il nous demande Vive ses vertus Nous impliquer dans l'action évangélique Dans le témoignage Il va également nous encourager À prendre soin des besoins des gens Jésus opirait des miracles Mais il y a aussi Cette volonté de partager Cette bonne nouvelle du salut Maintenant Quel aspect D'après vous Selon la parole de Dieu Quel aspect D'après Jésus Semble le plus important Dans son ministère En faveur des autres Ceux qui le suivaient Mais également Ceux qui le suivraient Quel aspect Parmi ces trois aspects Du ministère de Jésus L'enseignement La guérison Et la prédication Quel aspect Vous semble Le plus important D'après L'enseignement de Jésus Alors Lorsque l'on considère La vie de Jésus On voit effectivement Son ministère A un triple Je vais dire Un triple aspect Il y a l'aspect Enseignement L'aspect prédication Et l'aspect guérison Alors Jésus Voulait répondre Aux besoins Immédiats De la population De ceux Qu'il rencontrait En guérissant Ensuite Il orientait Les regards De ces personnes Vers Jésus Et il voulait Surtout s'arrêter Sur l'aspect Prédication Parce que l'objectif Parce que l'objectif De Jésus En venant sur cette terre C'était de guérir Oui Mais c'était aussi De guérir l'homme Sur le plan spirituel C'est que cet homme Puisse se réapproprier Une image Une image Une image Plus correcte De notre créateur De ce créateur Dont l'image avait été salie A l'origine Par Satan Qui disait que Dieu Était un Dieu Despote Il n'avait pas Ce souci de l'humanité Il n'avait pas d'amour Véritable pour l'humanité Donc l'image de Dieu A l'origine A l'origine Était salie Ternie Ternie Par l'ennemi De nos âmes Qui est Satan Et Satan a voulu Transmettre à l'humanité Cette mauvaise image de Dieu Donc Jésus En laissant le ciel Avait pour objectif En venant sur cette terre De rétablir Si j'ose dire L'image de Dieu Auprès de l'humanité Et par extension Auprès de l'univers Puisque l'univers Lui aussi Est concerné Par cette Affaire de l'image L'image de Dieu Donc Jésus Guérissait Mais il voulait aussi Mettre l'accent Sur la prédication Une prédication Qui avait pour objectif D'apporter la lumière Sur l'image De son Père Et sur les réalités éternelles Auxquelles l'humanité a droit Si nous acceptons Cet enseignement de Dieu Et bien nous mettons Ce pied Nos pieds Dans cette vie éternelle Que Dieu a préparée pour nous Dois-je comprendre Que tous ne seront pas guéris ? On peut Mais l'essentiel C'est de recevoir La parole Par la prédication L'espoir En Jésus Exactement Et je dirais Que la guérison Des guérisons Au-delà de la guérison physique C'est la guérison spirituelle Et cette guérison là Tout le monde peut y avoir droit Si tout un chacun Accepte cette guérison Que Jésus veut Veux lui accorder Donc la guérison spirituelle C'est la guérison des guérisons Et c'est celle Dont nous avons Véritablement besoin Ça peut arriver Que nous ne soyons pas guéris Physiquement Ça arrive que Certaines personnes Sont encore Je dirais Touchées Par certaines maladies physiques Et malgré les prières Exprimées Qui ont été formulées Les personnes Sont encore Affligées Par une maladie physique Cependant Dieu est encore capable Au-delà des problèmes physiques De nous accorder Cette guérison spirituelle Dont nous avons besoin Et je crois Que c'est la plus importante La guérison spirituelle Alors il y a un exemple Très Prouvant de la Bible Là-dedans C'est l'exemple de Paul Qui disait Il a-t-il souffleté Par un ange de Satan Et il y avait une écharpe Dans la chair Et il dit J'ai prié trois fois Le Seigneur Qu'il me guérisse Paul qui avait Opéré des guérisons Sous la puissance du Saint-Esprit A beaucoup de personnes Mais il dit Que la seule réponse Qu'il a eu du Seigneur C'est ma grâce Te suffit Parce que Dieu estimait Que c'était Pour lui C'était ce qui convenait Et Paul l'a compris Pourquoi en réfléchissant Il dit que c'était Pour le préserver De l'orgueil Parce que Paul Il était ce savant Et il arrive parfois Il arrive parfois Que nous n'avons pas La guérison tout de suite Mais il y a peut-être Une autre chose Que Dieu voit Pour lesquelles Il ne le loupait pas Tout de suite pour nous Il a peut-être D'autres projets Le fait c'est de pouvoir Se dire que Dieu a fait ses promesses J'ai demandé à Dieu Et bien j'attends Et lorsque le temps De Dieu viendra Et bien s'il estime Que je dois être guéri Alors je serai guéri Certes ça ne veut pas dire Que la guérison physique J'en ai pas besoin J'en ai besoin Tout le monde souhaite vivre Un corps en bonne santé Et réceptif Parce que Jésus dit Je suis venu Pour que me bouilliez La vie en abondance J'en dirais Que tu prospères à tous égards Que tu sois en bonne santé C'est important Mais il peut arriver Que je demande à Dieu La guérison physique Et Dieu voit que Pour moi Il y a autre chose Qui doit venir avant Pour y arriver Et donc je dois pouvoir Et être à même De rentrer dans une symbiose Avec Dieu Qui me permet de comprendre cela Et de se dire Peut-être comme une malade Me disait Quelqu'un a atteint un cancer Elle ne pensait pas forcément A sa guérison en premier Mais elle disait Qu'est-ce que Dieu veut M'apprendre par Il y a toujours un enseignement Dans toutes les circonstances Nous pouvons dire Qu'il y a toujours un enseignement Et Dieu nous donne Dans sa parole A espérer Au-delà du tombeau Au-delà du tombeau Il y a de l'espoir Heureux des apprisants Ceux qui meurent dans le Seigneur Car Il y a un salaire Il y a un salaire Pour tous ceux Qui vraiment Qui espèrent en Dieu Nous allons Alors juste avant cela Parce qu'on a parlé De ce qui était Le plus important Dans le ministère du Christ En fait quand Jésus vient Il dit qu'il est venu Pour prier le royaume des cieux Et le royaume des cieux A tous ces aspects là Il y avait l'aspect Prédication De la parole Leur faire découvrir Dieu Qu'il était le plan Qu'il avait pour l'homme Et qui se réalisait En la personne de Jésus Christ C'est pourquoi Quand il introduit son ministère Il introduit ainsi Comme le dit Esaïe Donc il est très important Qu'il le fasse savoir Mais qu'il fasse savoir Que pour Dieu Il y avait une vie authentique Qui allait ensemble Et que toutes ces choses Allaient ensemble Il fallait écouter le message Que Dieu donnait Le message qui pouvait me permettre De passer d'un point à un autre Et de bénéficier là-dedans De tous ces aspects Qui étaient la guérison physique La guérison spirituelle Pour arriver au projet de Dieu pour moi D'ailleurs notamment Il y a un exemple Où il est fait mention Où Jésus a passé tout son temps A guérir Et finalement le lendemain Lorsqu'une foule Est venue en masse Pour la guérison Jésus a décidé De s'en aller Parce qu'il y avait Un message Qu'il devait Faire résonner Dans une autre région Une autre région Tout à fait Et bien Nous allons poursuivre Dans notre réflexion Et ce sera la dernière question Une question Qui nous pousse A être plus pratique Qu'attend Jésus Véritablement De nous Après avoir vu Son ministère Comment il a été Représenté par Un enseignement Par la guérison Puisqu'il s'impliquait A faire du bien A tous ceux Qui le suivaient Par la prédication Qu'attend Véritablement Jésus De nous Aujourd'hui Des chrétiens Aujourd'hui En quoi Matthieu chapitre 25 Le verset 31 et 46 Décrit-il Selon Jésus Le christianisme Authentique Et j'aimerais ajouter Cette question Dans cette optique Quelle initiative L'Église Peut-elle Prendre Pour combler Les besoins D'une population Qui A besoin De Jésus Alors si tu permets J'aurais Lire le texte Pour le remettre Non seulement Notre mémoire Mais celui De nos auditeurs Ok Il s'agit d'un texte Qui présente Le jugement des nations Et les hommes Sont là Et sont devant Et maintenant Le verdict tombe Et le texte dit Lorsque le fils de l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Il s'assiera Sur le trône de sa gloire Toutes les nations Seront assemblées devant lui Il séparera les uns D'avec les autres Comme le berger Sépare les brebis D'avec les boucs Il mettra les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Alors on se dit Sous quel critère Alors voici le critère Le roi dira A ceux qui sont à sa droite Donc ceux qui sont à sa droite Les brebis Venez Vous qui êtes bénis de mon père Pour une possession du royaume Qui vous a été préparé De la fondation du monde Il va donner la raison Pourquoi ils sont là A cette droite Et pourquoi ils héritent En fait Qu'est-ce que Dieu attendait D'eux qu'ils ont fait Il vient dire J'ai eu faim Vous m'avez donné à manger J'ai eu soif Vous m'avez donné à boire J'étais étranger Vous m'avez recueilli J'étais nu Vous m'avez vêtu J'étais malade Vous m'avez rendu visite J'étais en prison Vous êtes venu vers moi Il est juste réponde Mais quand à vous Quand à quel moment Il va le dire Tout ce que vous avez fait A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à moi Que vous les avez fait Et ensuite aux autres Il va leur reprocher De ne pas avoir fait ça En fait Dieu attend de moi Que je vive Un christianisme authentique Qui compte véritablement Les besoins De ceux que Dieu met Sur mon chemin C'est ça en fait Qu'il dit que ces gens ont fait Alors il ne leur demande pas Combien de fois Ils sont à l'église Il ne leur demande pas Combien de fois Ils ont étudié Une étude biblique Il ne leur demande pas cela Mais il parle de choses pratiques Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas important Oui Mais il leur parle De choses pratiques De christianisme authentique Qu'ils ont vécu Qui sont outils d'eux Parce que En fait c'est Dieu Qui vivait en eux Et l'Esprit Saint vivant en eux Elle a dit Voilà telle personne A tel besoin Ils ont d'abord Cherché à répondre A ce besoin Et ensuite probablement Un travail s'est fait Ce que nous nous parliez Tout au début Et bien ces personnes Sont venues à leur suite Et ont été mis en connexion Avec Jésus Christ Qui eux aussi A satisfait ce besoin Spirituel qu'ils avaient Donc ce qui compte Le plus pour Jésus C'est que nous puissions Combiner les besoins De ceux qu'il met Sur notre chemin Dans un christianisme authentique Ce qu'il y a à une époque On a appelé La vivangélisation C'est-à-dire vivre l'évangile Je crois que c'est cela Que dans ce texte De ne pas se limiter A des discours Non mais aller dans D'abord dans les besoins Les besoins S'impliquer par rapport Aux problèmes Les gens A l'être humain A l'être humain A l'être humain Et le resuivre Pratiquement automatiquement Parce que Vous savez Quand on fait du bien aux autres Et souvent des gens Qui ne peuvent pas vous retourner Ou tout quoi que ce soit C'est ce que Dieu recommande Et bien ils voient en vous Et bien le type de personne Qu'ils aimeraient être On sert de repère alors La lumière Voilà Et il cherche à savoir Mais quelles sont ces valeurs Qui en vous Vous ont amené à cela Et à partir de ce moment Vous pouvez maintenant partager avec vous Voilà les valeurs Qu'il y a vers moi Voilà où je les ai prises Et en ce moment Vous le mettez en contact Avec la source De ces valeurs Et lui-même va s'abreuver Et va devenir aussi Un disciple Connecté avec Jésus Il va être connecté à Jésus Il va devenir aussi un disciple Et il va se mettre à reproduire Auprès d'un autre Ce qu'il a vu faire pour lui Amen Amen Pasteur Vallier C'est-à-dire qu'un lecteur lambda Qui dirait cela Pourrait avoir l'impression Que c'est le salut par les œuvres Qui est ici priché Mais dans le discours de Jésus Il y avait en filigrane L'aspect conversion véritable Et authentique Un chrétien qui est véritablement converti Automatiquement va apporter des fruits Et les fruits vont se traduire Entre autres par le fait de donner A manger Donner à boire Ou recueillir Etc Donc ce sont des œuvres Qui démontrent une conversion authentique Du chrétien Et Celle que nous sommes Nous allons donner du goût A l'environnement Dans lequel nous sommes placés Donc ce n'est pas ici Le simple fait de donner à manger Qui va faire que nous serons sauvés C'est parce que nous avons été sauvés Par Jésus Transformés par Jésus Remplis de son Saint-Esprit Que nous allons porter des fruits Qui vont se traduire par de bonnes œuvres Et c'est ainsi que nous sommes placés Du côté Du bon côté Quand Jésus va revenir C'est très important de pouvoir Souligner tout cela Et on va voir que de manière littérale Nous vivons dans une société Où La question du manger et du boire Est de plus en plus essentielle Beaucoup de personnes se retrouvent au chômage Littéralement dans la rue Sans de quoi se vêtir Sans de quoi manger Boire Etc Sans même un toit Et il faut pouvoir Subvenir aux besoins de ces personnes Donc on voit que c'est une réalité Qu'expérimentent beaucoup de personnes Dans beaucoup de pays Où il faut véritablement répondre à ces besoins Cités, mentionnés là par Jésus Et que peut faire l'Église Par rapport à cette problématique ? Je crois que l'Église a beaucoup à faire Il y a de quoi faire Il y a vraiment de quoi faire Quand vous observez un peu Tout ce qui se passe autour de soi On voit qu'il y a tellement à faire Que ce serait impossible de rester des bras croisés Donc l'Église peut répertorier Les besoins qui sont là Observables Et trouver une stratégie Qui soit de nature à répondre à tous ces besoins là Bon il y a des personnes âgées Qui sont seules à la maison Qu'est-ce que nous pourrions faire Pour pouvoir casser cette solitude là Il y a des SDF Qui sont dans les rues Qu'est-ce que nous pourrions faire Pour pouvoir leur venir en aide Des drogués Des personnes seules Des femmes seules au foyer Qui ont besoin d'aide Pour pouvoir élever les enfants Donc il y a beaucoup de besoins Qui peuvent être répertoriés Et l'Église pourrait s'asseoir Réfléchir à une stratégie efficace Qui pourrait être de nature À répondre à ces différents besoins Qui sont palpables Observables Et bien réels Ok C'est ça L'Église peut mettre en place Comme il dit Un certain nombre de stratégies Une stratégie pour répondre à ces besoins là Qui sont répertoriés dans son entourage Peut-être même en son sein Et dans son entourage Et tout ce qu'elle peut apporter L'apporter Peut-être qu'elle ne pourra pas tout apporter Mais ici celle-là pourra faire ça Ici celle-là pourra faire ça Mais cette réponse aux besoins des gens Aux besoins peut-être même de la société Aujourd'hui on parle d'écologie Vous savez on a beaucoup de groupes Qui vont partir pour prêter main forte Pour nettoyer ce que les autres N'ont pas pris en compte Pour enlever les plastiques et autres L'Église peut s'associer à ça À ces moments là où elle se fait Pour réaliser cela Apporter à besoin Ce qu'elle a déjà fait Par beaucoup de moments Je me souviens d'une église Qui tous les sabbats Samedi soir Se retrouvait sous la savane Le Fort de France Et on apportait de la nourriture La soupe Qui était là C'était ça le premier besoin A leur apporter Et puis après il y avait un échange Conversationnel avec eux Etc Sur d'autres besoins Et on leur parlait un petit peu De Jésus-Christ Ce qu'ils voulaient pour nous Et à la suite de ça Beaucoup sont devenus des disciples de Jésus-Christ Donc il y a beaucoup de choses Ils peuvent faire Le rapporter des besoins Investimentaires Dont ils ont besoin Ce qui se fait Dans certaines branches Que l'église possède Bon souvent on appelle Le secours Le secours adventiste Le secours adventiste Ou autre Eh bien ils viennent au secours On répond aux besoins des gens En collectant peut-être Dans son sein Tout ce que l'on peut trouver Pour ensuite Apporter à d'autres Oui Donc l'église Fait une action sociale Dans ce domaine-là Selon les besoins Qu'il y a dans son environnement Comme disait Jean-Luc Eh bien je vous remercie Pour cet échange Je crois que nous avons Tous appris De ces réflexions Et je crois Que vous avez bien cerné Ce besoin D'associer L'enseignement de Jésus Le besoin de s'impliquer En répondant Besoin de l'humanité Mais également Dans la prédication Et j'aimerais Achever Achever En vous lisant Une citation Parce que je crois bien Que nous devons Désormais comprendre Que nous devons Servir de pont Pont Vers les autres Pour entretenir Des relations saines Pour mieux représenter Jésus Mieux représenter Jésus Cette citation Est tirée De ministère De la guérison Écrit par Hélène Wright Les pages 119 Et 120 L'auteur dit Ceci Il en est Il en est Beaucoup Qui ne croient Plus en Dieu Et qui ont Perdu confiance En l'homme Cependant Ils savent Reconnaître Et apprécier La vraie sympathie Qui leur est témoignée Et le secours Qu'on leur apporte Ils ont le cœur Touché Lorsqu'ils voient Une personne Soigner les malades Secourir les pauvres Habiller ceux qui sont démunis De vêtements Consoler les affligés Diriger avec douceur Les regards De chacun Vers celui Dont cette personne Est la messagère d'amour Et cela D'une manière Tout à fait Désintéressée Leur gratitude S'élève Leur foi S'allume Ils comprennent Que Dieu Prend soin d'eux Et sont prêts A écouter Sa parole Avec ces quelques mots Qui doivent servir De réflexion Nous Vous remercions D'avoir Partagé ce moment De réflexion Avec nous Et nous Vous donnons rendez-vous A sabbat prochain Mais juste avant D'achever ce moment Je vous invite A prier Avec pasteur René Merci Père Pour ton Esprit Saint Et surtout Pour les enseignements De ta parole Pour l'exemple Que tu nous as donné De ce que tu attends De nous Afin que nous Remplissions Le rôle Que tu nous as confié En tant que chrétien Dans cette société Apporter Les éclairages Qu'il faut apporter Les soulagements Qu'il faut Au besoin Des uns Des autres Par rapport A tout ce que toi Tu nous donneras Et que tu mettras A notre disposition Oh je te prie Afin que tu fasses De chacun d'entre nous De tels disciples Et que le monde Puisse à travers cela Découvrir Que toi Tu as bien été envoyé Que nous sommes tes disciples Et que cet amour Qui avant Trois Sois en nous Et soit ainsi Mets à la disposition Du monde autour de nous Fortifie chacun d'entre nous Transforme-nous A cette image Et que nous soyons Ces vecteurs Ces ponts Dont tu as besoin Dans ce monde Je t'ai prié Au nom de Jésus Christ Amen Amen